Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo, donc pour voir la troisième posture possible dans ce triangle de Karpman. Ce triangle infernal qui fait le siège des relations toxiques dont on a bien sûr bien souvent envie de s'échapper, mais on ne sait pas toujours comment faire, puisqu'on ne connaît pas bien souvent les trois postures qui existent, et surtout comment transformer ça. Nous avons vu la posture de victime, nous avons vu la posture de bourreau, et donc il y en a une troisième qui va très bien avec ces deux premières, c'est la posture du sauveur. La posture du sauveur, eh bien c'est une posture qui va venir, comme son nom l'indique, sauver la victime, venir s'en occuper, venir la prendre, la coucouner. Mais attention, cette posture de sauveur peut, alors dans le cas d'une personne qui est sauveuse, et qui a cette tendance-là, peut mener à l'épuisement. J'ai vu très régulièrement des mamans qui venaient me voir parce qu'elles étaient épuisées, elles disaient, oui mais j'en peux plus en fait parce que j'aide ma voisine, elle a des problèmes, je fais tout ce que je peux pour l'aider, mais j'en peux plus, maintenant elle me demande ça, elle me demande ça, etc. Et voilà, la personne elle s'est mise dans une posture de sauveuse, elle a voulu aider au début sa voisine, de bonne volonté, et puis la voisine s'est mise en posture de bourreau, pour pomper l'énergie finalement de cette voisine aidante et bienveillante, et du coup c'est la voisine aidante et bienveillante qui se retrouve en état d'épuisement, alors que finalement c'est l'autre qui en aurait besoin. Donc vous voyez que ces trois états, victimes, bourreaux et sauveurs, vont après se moduler. Pourquoi ? Et bien parce que la personne qui est sauveuse, si je prends l'exemple de cette personne qui venait aider sa voisine, il y a un moment elle va en avoir marre d'aider sa voisine, elle va lui dire mais écoute ça suffit quoi, tu pourrais faire l'effort, tu pourrais faire telle démarche, tu pourrais aller voir un tel, tu pourrais ci, tu pourrais ça. Et là, de sauveur, elle va se transformer en bourreau. Et donc l'autre personne, pour rester dans le triangle, pour rester dans la relation, va se mettre en mode victime. Et ça va se retourner après, en disant, oui mais t'es pas sympa, tu vois, tu m'aides, puis maintenant tu veux plus m'aider, et elle va se mettre en mode victime. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un imbroglio de posture, dans lequel on devient de plus en plus mal à l'aise, et qui est totalement toxique. Voilà, alors j'espère, ça a été un petit peu court les vidéos. Il faut bien voir que tous ces fonctionnements peuvent mettre du temps à être vus. Là, je vous les explique très très brièvement, au niveau de ce triangle infernal. Triangle infernal, pourquoi infernal ? Tout simplement parce qu'on passe son temps à tourner sur l'un ou l'autre des postures, sur l'une ou l'autre des postures, tant qu'on n'a pas bien observé la chose, et tant qu'on n'est pas en capacité de prendre du recul par rapport à cette situation, et arriver à regarder avec un regard extérieur. Pour cela, parfois, il y a besoin d'un thérapeute ou d'un coach, en tout cas d'un regard extérieur, pour aider la personne à sortir de ce triangle infernal.